Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Facecam qui est une FAQ pour le mois de septembre 2022, n'est-ce pas ? Ecoutez, comme tous les mois, depuis maintenant longtemps, je vous fais des foires en questions tous les mois, voilà. Je vous demande sur Instagram de poser vos questions et j'y réponds en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute spontanéité à ces questions. Donc là, je vais les reprendre d'ailleurs, je vous ai posé hier soir, j'ai pas mal de petites questions et tout. Donc je pense que ça sera suffisant pour répondre à la 4 occasions frequently asked questions pour le mois de septembre et cette rentrée qui arrive et tout ça, voilà. Donc j'ai mon téléphone dans ma main, je suis armé de mon téléphone et je suis prêt à répondre à vos questions, n'est-ce pas ? Donc on y va pour la première question de Camille Oudry, comment vois-tu tes enfants dans quelques années ? Je ne sais pas, je ne suis pas très visionnaire moi, que ce soit pour les enfants, pour la maison, pour plein de choses. Alors je ne dis pas que je suis pessimiste, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est juste que je ne sais pas prévoir. C'est juste pas possible parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, tellement d'idées, tellement de volonté, etc. Les enfants disent des choses aujourd'hui qu'ils ne diront peut-être pas dans 2-3 ans au niveau des métiers, au niveau de ce qu'ils veulent faire, etc. Donc je ne peux pas trop m'avancer, ça leur appartient et quoi qu'il en soit, de toute façon, on les soutiendra, peu importe leur choix professionnel, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on se dit pas mal de choses parce que, tu sais, moi j'aime bien calculer vis-à-vis des repères. Par exemple, la dernière de saison de Stranger Things, qui sera la dernière, elle sort en 2024. Et quand je dis ça à Malone, je dis, putain, c'est vrai qu'en 2024, Malone, il aura quasiment 18 ans, Libby, elle en aura 15, 14-15, Léo, il aura l'âge de Libby. Enfin voilà, c'est insane, quoi. C'est là où on se dit, putain, ça va passer vite, déjà, et les enfants seront déjà, il y en a déjà plusieurs qui seront ados, voire même presque jeunes adultes, et ça fait très très bizarre. Ça fait vraiment... Moi, c'est un truc qui me fait vraiment bizarre, de ces enfants qui grandissent et tout, quoi. Enfin, je sais pas, ça me choque. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, la prochaine fois que Stranger Things sort et qu'on regardera ensemble, Malone, il passera son bac, et Libby, elle passera probablement son brevet, tu vois. C'est ouf, quoi. J'ai dit probablement, parce qu'au niveau des années 2024, donc là, 2022, 5e, 2023, 4e, et 2024, 3e. Ouais, c'est ça, elle passera son brevet. Waouh, ouf, c'est ouf, quoi. Donc, je sais pas, moi, je trouve ça insane, là, Léo, il est déjà en CM1, dans 2 ans, il passe au collège. Enfin, ça fait trop bizarre, ça fait trop bizarre. On est vraiment, là-dessus, on est vraiment un peu choqué quand on y pense. Donc, c'est plus ça, en fait, plus l'âge des enfants qui nous fait qu'on voit l'avancement et tout, mais après, pour le reste, on ne sait pas, on verra bien. Je sais que Malone, il veut toujours être astrophysicien, c'est son domaine de prédiction, c'est ce qu'il veut faire. Libby, elle parle beaucoup de coiffure et tout ça, de coiffeuse. Léo, c'est plus dans le fait d'aider les gens, dans le social et tout ça. Théo et Chloé, ils sont encore un peu jeunes pour savoir et tout ce qu'ils veulent faire, de toute façon. Mais Léo, moi, je le verrais plus concessionnaire auto, parce qu'il est fan des bagnoles. Alors, Léo, il était fan des bus après des avions, là, maintenant, c'est les bagnoles. Ouh là 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 là. Et justement, il y a Pauline qui demandait quel métier ils aimeraient faire les enfants. Moi, je viens de vous répondre à la question aussi, en parallèle. Ensuite, pourrais-tu refaire un live avec des invités abonnés qui expliqueraient leur métier, Marinette ? Ouais, des métiers un peu particuliers, ouais, ça serait intéressant de faire des podcasts avec des gens. Même des podcasts à distance et tout, donc il faut que j'installe ce qu'il faut pour pouvoir interviewer les gens sur des métiers un petit peu particuliers et tout. À défaut de me déplacer, parce que comme j'ai déjà expliqué, voilà, j'ai fait la nuit en forêt, ça a plu à énormément de gens. Et moi, c'est le genre de vidéos que je kiffe faire, clairement. Si je pouvais faire que ce genre de vidéos avec des Fesca, moi, j'adorerais faire ça. Mais ça nécessite des fonds. Et comme j'ai déjà expliqué, moi, mes revenus, enfin, ce que je gagne actuellement avec les chaînes YouTube, avec les émissions, etc., Ghostsena, c'est tout. Ça constitue, en fait, mon revenu. Et ça ne fait pas plus. Donc, j'ai pas de trésor de disponible pour pouvoir financer des vidéos un peu plus grande échelle. Surtout qu'au bon, je vais partir des réseaux sociaux bientôt. Donc, ça serait dommage de commencer à faire ça, tu vois. Donc, j'aimerais bien au moins faire des podcasts, ça serait sympa, quoi. On a Danny Wayne, ensuite, qui nous demande, vous êtes propriétaire de la maison. Après un an, comment vivez-vous de cette nouveauté avec Laura ? Oui, justement, en septembre, ça fera un an qu'on a le crédit. Un an qu'on paye un crédit tous les mois, un crédit immobilier. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été à me dire, il faut absolument être propriétaire, c'est le but de toute une vie, etc. Je pense qu'il y a des gens, ils sont locataires toute leur vie et ça leur va très bien. Et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai été locataire aussi toute une partie de ma vie. Et c'était très bien comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, le fait d'être propriétaire, alors oui, c'est sûr que c'est pas le manoir, c'est pas la maison de luxe ou quoi que ce soit. Mais ça, on n'en a rien à foutre. Il y a des gens qui sont malheureux dans des maisons de luxe et des gens qui sont heureux dans des maisons comme nous. Mais c'est une certaine sérénité. Je pense que ce que ça nous a apporté, c'est une certaine sérénité au niveau de l'IMO. C'est qu'on sait que la maison nous appartient. Enfin bon, actuellement, elle appartient à la banque, tant que le crédit n'est pas totalement soldé. Mais la maison nous appartient. On sait qu'il y a des points positifs et des points négatifs, comme les réparations et tout, qui nous incombent. Mais on a une certaine sérénité de nous dire qu'on ne sera pas obligé de déménager. Par exemple, le bail ici, c'était un bail de 3 ans. Il était tout à fait possible qu'à l'arrivée des 3 ans, la propriétaire souhaite relouer à quelqu'un d'autre ou revendre ou quoi que ce soit. Même quand elle nous a proposé d'acheter la maison, il y avait un risque qu'elle la vende et qu'on dégage. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour les enfants. Je pense que les enfants, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'être rassurés. Et là, c'est le cas. Il y a une routine qui s'est installée maintenant depuis de nombreux mois. Au niveau des écoles, au niveau du quotidien, au niveau de la maison, au niveau des amis, du village, des connaissances, etc. Des rendez-vous qu'on a et tout, que ce soit des rendez-vous professionnels pour les enfants ou des rendez-vous normaux. Je pense que c'est très bien comme ça. Ah, il y a le chat qui veut sortir. Ouais, je t'ouvre après, Mahou. Ensuite, nous avons Eskert Lolo qui demande quelles sont les activités extrascolaires pour les enfants. Ce n'est pas encore défini, je l'ai déjà expliqué. On attendait la rentrée. Généralement, chaque année, à Saint-Dié, ils font la journée des sports. Où, en fait, il y a tous les sports qui viennent s'exposer et tout pour montrer aux gosses ce qu'ils peuvent choisir et tout ça. Cette année, ça n'a pas été le cas. Mais on verra à la rentrée. On a déjà des idées. De toute façon, on sait déjà à peu près ce qu'on pourrait proposer aux enfants. Maintenant, le temps que ça se mette en place, il faut attendre la rentrée et tout ça. Vous savez, ça prend du temps et tout. Normal. Ensuite, si c'était à refaire, tu adopterais un autre animal, Danny Wen. Alors déjà, on a deux chiens, deux chats. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà bons animaux. Bon, les chats, moi, comme ça se passe actuellement, c'est exactement ce que je voulais. Ok, prendre des chats, mais par contre, ils sortent. Et c'est vrai qu'on les voit très peu parce qu'ils sont tout le temps dehors. Alors peut-être que l'hiver, ils seront un peu plus là. C'est possible. Mais au niveau des chats, au début, c'était un peu compliqué parce que moi, ça me saoulait. Ils étaient tout le temps à la maison et tout. Voilà, il y a la litière à changer, machin, etc. Et là, depuis qu'il fait beau, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Et du coup, c'est vrai que moi, je trouve qu'un chat... Enfin, personnellement, je préfère que le chat sorte, soit libre. Surtout qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. On n'est pas sur une grande route et tout ça. Tout se passe bien et tout. Ils ont la forêt à côté. Ils peuvent se promener. Et voilà, c'est bien. Là, il y a Saïtama qui est là. Il est rentré ce matin. Là, il veut ressortir. C'est pour ça qu'il miaule, d'ailleurs. Et je pense que je vais aller lui ouvrir. Comme ça, il va ressortir. Et ça lui évitera de gueuler derrière la caméra. Ah non, il est en train de bouffer. Mais voilà. Après, adopter un autre animal, honnêtement, le jour où les chiens partiront... Parce que malheureusement, ça arrive. Il a déjà 15 ans. Gordon, il en a 11, je crois, ou 12, je ne sais plus. C'est déjà énorme pour ces chiens-là. Réadopter un autre animal, non. Non, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense qu'avec Laura, on s'est bien dit ça, pas d'autres chiens. Les chats, bon, ils sont là. Mais si les chiens viennent à disparaître, on n'en reprendra pas. Même si l'envie de Laura sera là. Parce que voilà, les chiens ne me dérangent pas. C'est quand même du temps. Si tu veux partir... Bon, on a la chance. La mère de Laura est toujours à côté. Même son père pour venir sortir les chiens. Qu'on n'est pas là toute une journée. Mais non, je pense qu'on a d'autres choses à gérer, tout ça. Comment gérez-vous votre budget maintenant que vous êtes mariés ? Compte comme un Kiki M21. Bon, en fait, on n'a pas changé grand-chose. On a un compte joint où il y a les crédits qui sont débités. Donc la maison, la bagnole, etc. Les charges et tout. Il y a certaines charges qui restent débitées sur mon compte. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait le changement. Genre l'électricité, Internet, prévoyance et tout. C'est sur mon compte à moi. Donc bon, ça ne change pas grand-chose. Et de toute façon, Laura n'est pas trop au niveau de la gestion des comptes et tout ça. Bon, elle a accès aux comptes, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on connaît mon passé là-dessus. Et du coup, tout de suite, les gens vont dire « Ah, il va recommencer. » Non, non, ça n'a rien à voir. Laura, je sais que je peux parler avec elle des problèmes. Quand il y a des problèmes, je lui en parle. Quand il y a des trucs à gérer, je lui en parle aussi. Elle est plus du côté, en fait, économique. Ça veut dire que c'est elle qui va planifier les courses. Qui va planifier les dépenses, les choses comme ça. Moi, je suis un peu plus... J'aime bien aller aux courses une fois de temps en temps. Prendre des trucs un peu particuliers et tout. Et tout de suite, ça chiffre vide dans la balance. Et c'est vrai que régulièrement, on l'a fait il y a deux semaines. On se met sur les comptes. Et on regarde tous les deux, en fait, avec nos applications. Combien on a dépensé, dans quel domaine, etc. Sur quel sujet on pourrait faire des économies. Enfin, sur quelle catégorie, etc. Donc, on essaie de voir ça et tout. Et je pense que ce qui ressortait le plus, c'était les petites courses intermittentes. Enfin, ponctuelles, pardon. La super-rette, au Cora. Les trucs comme ça, qui faisaient que ça augmentait fortement le budget course. Donc, on essaie de faire les courses pour la semaine et de s'y tenir. Et de ne pas aller... Tu sais, ça va vite, tu vois, la super-rette. Un petit 10 balles, un petit 10 balles, un petit 10 balles, un petit 10 balles. Et finalement, à la fin du mois, ça te fait 200 balles en moins. De petits 10 balles par ci, 10 balles par ça, par là, tu vois. Donc, Laura, elle est plus du côté, voilà, gérer les économies et tout ça. Et moi, de mon côté, je gère les comptes en globalité. Voilà, c'est moi qui paye les factures. Quand on reçoit des factures communes, genre les poubelles, quand il y a les factures à payer, genre le crédit de la maison et tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Comme ça, au moins, c'est fait. Tous les mois, elle donne sa part, donc une part proportionnelle à son salaire. Elle a son salaire, j'ai mon salaire, je gagne trois fois plus qu'elle. Et du coup, on a fonctionné. Alors, elle était surprise la première fois parce qu'on en avait parlé quand on s'est installé. Et elle m'a dit, du coup, je te donnerai la moitié. Et je lui dis, non, tu ne donnes pas la moitié des charges. Je gagne trois fois plus que toi, ce n'est pas logique. Et du coup, elle m'a dit, bon, elle dit, mais pourtant, elle avait déjà vécu. Après le papa de Malone, elle a vécu avec un homme pendant un petit moment. Putain, merde. Quand ils sont éteints, j'espère que ça n'a pas coupé l'enregistrement. Non, c'est bon. Elle a vécu avec un homme et lui, il gagnait aussi plus qu'elle. Et il lui faisait payer la moitié de toutes les charges. Et j'ai dit, non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est la proportionnelle. Donc, tu me donnes un tiers et moi, je paye les deux tiers. Et du coup, on fonctionne comme ça. Donc, tous les mois, elle fait un virement sur le conjoint de sa part. Et puis, ça part dans le crédit maison, dans les charges, dans les machins, etc. Voilà, un truc standard. Mais après, on a chacun notre compte perso. Moi, j'ai mon compte perso avec ma carte. Elle a son compte perso avec sa carte. Et on a le conjoint. Donc, dans nos comptes, en fait, on voit chacun nos comptes. Donc, moi, je ne vois pas ses comptes. Elle ne voit pas les miens. Et il y a le conjoint qui s'affiche, du coup. Avec après, les livrets des gosses. Elle a livré de ma l'autre. Moi, j'ai livré des gosses, etc. Où il y a de l'argent dessus et tout. Donc, voilà comment ça fonctionne au niveau de la gestion. Et ça se passe très bien. Et puis, des fois qu'on a besoin d'en parler, on en parle. Quand on est allé à Bordeaux et tout ça. Au bout d'un moment, elle m'a dit, oui, alors on a combien de charges tous les mois et tout ça. Parce qu'elle devait faire le virement pour sa part. Et je lui ai dit, la part, elle a augmenté. Parce que l'électricité avait augmenté. On a une alarme. On avait quelques mois gratuits. Là, à partir de ce mois-ci, on a commencé à payer l'alarme. C'est 40 vols par mois, quand même. C'est pas rien. Et du coup, je lui avais refait la liste. On avait refait la liste ensemble. Et je lui avais complété. Je lui ai dit, voilà, ça, c'est ta part. Ça, c'est ma part. Ça, je paye moi. Il y a des trucs que je paye moi. Par exemple, Internet, Netflix, les abos Disney+, les trucs comme ça et tout. Ça, je ne l'ai fait pas participer. Je ne lui ai fait pas participer. Parce que c'est des trucs, voilà. On s'en fout, quoi. On n'est pas chiant, en fait. On ne se prend pas la tête ou quoi que ce soit. Des fois, on a des dépenses exceptionnelles qui arrivent. Comme la batterie de l'ADS et tout ça, 70 euros. C'est moi qui vais les payer. Les courses, généralement, c'est moi qui les paye aussi. Par contre, l'essence de l'ADS, elle paye, elle, l'essence de l'ADS. Parce qu'elle s'en sert tous les jours pour aller au travail. Moi, je ne m'en sers pas beaucoup de l'ADS. L'assurance de l'ADS, c'est elle qui la paye. Elle est à son nom. L'assurance du Q7, elle est à mon nom. C'est moi qui la paye, tu vois. Alors qu'elle l'utilise aussi, tu vois. Elle m'a dit, ah oui, le 9 septembre, j'ai une réunion. Elle a eu une réunion au boulot et tout ça, dans un lieu différent de là où elle bosse. Et elle m'a dit, et pour se garer, ils ont dit qu'il fallait privilégier le covoiturage. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Elle m'a dit, je peux prendre le Q7 et tout ce jour là, comme ça, on peut aller à plusieurs d'années. J'ai dit, mais tu n'as même pas besoin de me poser la question. En fait, tu le prends si tu as envie de le prendre. Enfin, voilà. C'est la bagnole à tous les deux pour moi. Donc, voilà comment on gère. En fait, on ne se prend pas la tête en soi. C'est au feeling. Et puis, ça marche très bien comme ça. Et on n'a pas d'animosité. Et puis, voilà, ça va bien. Ensuite, nous avons d'autres questions. Sarah Barbier a une question un peu indiscrète, je pense. Qui demande, est-ce que les enfants réclament leur maman ? Alors, réclamer non, mais ils en parlent. Parce que réclamer non, ils ont compris ce qui s'était passé. Qu'elle n'était plus là. Donc, forcément, ils ne vont pas dire, mais elle est où ? Mais ils en parlent beaucoup. Et c'est ce qu'on leur a dit tout de suite. De toute façon, c'était ici, malgré les conflits, c'était un lieu où ils avaient le droit d'en parler. Le droit de poser leurs questions et tout. Et moi, j'essaie souvent avec eux d'entretenir la mémoire de leur maman sur des petites choses. Genre Libye qui va me dire « Ah, j'aime bien les lyokies ou mon ronzo là. » Je vais dire « C'était la préférée de ta mère, tu vois. » Et du coup, c'est comme ça qu'on entretient cette mémoire et tout ça. Dans la bienveillance, dans le respect. Malgré ce qui se passait, il faut quand même être respectueux, c'est normal. Et je pense qu'on arrive plutôt bien à s'en sortir vis-à-vis de ça. Donc oui, il y a un manque. C'est logique, ça serait mentir de dire le contraire. Mais ils sont costauds. Ils sont très costauds. Et ils ont remonté la pente vraiment très, très bien au niveau scolaire, au niveau de... De toute façon, au niveau scolaire et tout ça. C'était pour ça que j'avais demandé la garde. Moi, je voulais une stabilité. Et je voulais un suivi assez important au niveau scolaire et tout ça qu'ils n'avaient pas. Et une stabilité qu'ils n'avaient pas non plus. Malheureusement, ils ont dû aussi composer avec cette disparition. Mais voilà, ils sont aussi suivis de toute façon. Donc on sait que là-dessus, il y a aussi quelque chose qui est fait, que j'ai mis en place et tout. Et c'est très bien. Ensuite, des résolutions pour cette rentrée. Instaimi, ouais, ouais, ouais. On a dit des résolutions au niveau de la gestion du quotidien. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo. Donc pas vraiment besoin d'y retourner. Ensuite, Elora57, à quand une vidéo de détection avec Stevie ? Ah, je ne sais pas du tout. Stevie n'a plus de matériel de détection. La dernière fois qu'on a fait des vidéos, c'était avec du matériel que quelqu'un lui avait prêté. Et du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il pourrait avoir du matériel. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on pourrait faire ce genre de vidéos. Ce ne sont pas des vidéos qui marchent super bien. Mais moi, je le trouve super intéressante. Maintenant, pareil, Stevie, je ne le vois pas plus que ça. Là, je vais un peu plus le revoir à la rentrée parce qu'il bosse avec les gosses. Mais là, voilà, tout cet été, il n'était pas là. Il travaillait ailleurs. Le mois d'août, nous, on est partis. On a eu plein de choses à faire et tout. Donc, je verrai avec lui à la rentrée. Ensuite, Charlène, qui demande est-ce que Elora souhaite à la nière adopter les enfants ? Comment elle se sent dans son rôle de belle-maman ? Elle se sent bien dans son rôle de belle-maman. Mais de toute façon, elle gère très, très bien. Et l'adoption, j'en ai déjà parlé. De toute façon, j'ai déjà dit que pour moi, c'était pour moi, en fait, le plus logique. Voilà. Dans la mesure où les enfants vivent ici, avec nous. que si demain, il m'arrive quelque chose, un accident ou autre, je vais un clamsé ou autre, j'aimerais pas que les enfants se retrouvent à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est une figure pour eux sans oublier leur maman. Bien évidemment, Elora est une figure maternelle pour les enfants. Et l'adoption est pour moi, en fait, un peu logique. On abordera ce sujet en temps voulu, mais pour moi, ça me paraît être responsable de le faire. Et ça me paraît être sécurisant pour les enfants et puis pour nous-mêmes. Voilà. Ensuite, les enfants rentrent en quelques classes violettes. Bah, Chloé, CP, Théo, CE2, Léo, CM1, Libye, 5e et Malone, en seconde, au lycée. Arabelle, bonne rentrée, tes petits cœurs et à Malone. Bisous au super papa et à sa moitié. Merci beaucoup. Bonne rentrée aussi à vous tous. Marine, ce soit que penses-tu de l'effondrement de notre société qui nous pend au nez ? La collapsologie. La collapsologie, en fait, si vous voulez, c'est le fait de... C'est un terme qui est utilisé pour définir la chute de notre société, la chute industrielle, le retour un peu... Pas à l'âge de pierre, mais voilà. Et c'est un sujet que je vais aborder en facecam, donc tu pourras le voir en facecam. Et tu me demandes aussi pourquoi plus de facecam sur les Breaking News ? Bah, si, j'ai fait. J'en ai fait des facecam, mais j'en fais régulièrement, mais pas toujours, pas tout le temps. Et tu me demandes aussi, stock alimentaire, pour ou contre, faire du stock alimentaire ? Je sais pas, moi, je... Je suis pessimiste là-dessus, vous le savez. Vous connaissez mon opinion sur la société et tout ça. Mais de là, faire du stock et tout ça, je sais pas. Ensuite... Est-ce que tu vois toujours si vie ? Je dis, bah là, c'était pas trop. Comment vous organisez au niveau budget mensuel ? Factures, courses ? Bah, j'ai déjà répondu à cette question, girly. Ensuite... Ne crains-tu pas des méchancetés venant d'autres enfants pour les enfants à la rentrée ? Bah, de toute façon, les enfants, c'est des connards entre eux. Encore plus à l'école et tout ça. Un peu moins au collège, un peu moins au lycée, mais à la primaire, c'est le cas. Mais je m'inquiète pas en général pour les enfants ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'on les soutient. Libye a eu un gamin qui l'emmerdait au collège l'année dernière. Et je lui dis, mais... Moi, je suis toujours pareil avec elle. Je lui laisse pisser, tu sais, les gens, ils pensent qu'ils veulent de toi. L'important, c'est que toi, tu sais ce que tu es. Et qui tu es. Mais bon, le gamin, je voyais que ça pesait à Libye, donc j'étais intervenu, j'avais appelé le collège et tout ça. Et ça s'est très bien résolu, le collège a très bien géré les choses. Et voilà, je pense que tant qu'on les accompagne et tant qu'on les aide, il n'y a pas de crainte à avoir. Juste pour vous souhaiter le bonheur. Merci Garzedou, merci Françoise. Libouli, la recette de la viande avec la sauce barbecue. Mais je ne l'ai pas mis sur Instagram, celle-là. Les filochés de porc, je crois que je l'ai mis sur Instagram, non ? Je vous la mettrai au pire. Ensuite, la suite du Draw My Life n'est plus au programme. Bon, je l'ai totalement oublié. Je l'ai totalement oublié, l'OBRG. Désolé, hein. Un thème prévu pour les chambres de chaque enfant, c'est eux qui choisissent. Là, pour Libye et Malone, c'est eux qui vont choisir la déco de leur chambre. Et puis voilà, c'est eux qui voient de toute façon. Ensuite, l'OBRG, tu pourras filmer le tri des jouets la prochaine fois. Oh non, c'est chiant. C'est casse-couille. Tu peux faire plus de retour de course. Ouais, bah ça, je sais que c'est ce que vous aimez bien, les retours de course et tout. Maintenant, moi, je filme ce que j'ai envie de filmer. Des fois, je me dis, ah bah tiens, je vais faire plaisir, je vais filmer le retour des courses. Et puis on arrive à la maison et ça me saoule. Et j'ai dit, non, vas-y, j'ai trop pas envie de le filmer. Voilà, moi, je filme ce que j'ai envie de filmer. Et je filme pas forcément ce que les gens ont envie de voir. Parce que c'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça sur YouTube. Je fais ce que j'ai envie de faire. Des fois, j'ai envie de le faire, je le fais. Et puis voilà. Ensuite, le goût Jordi, as-tu pour ambition de monter une société avec les compétences de ton nouveau futur emploi ? Ah, mais ça, de toute façon, comme je vous ai dit, mon prochain métier, de toute manière, ma prochaine activité professionnelle qui commence à se profiler et tout ça. Donc il y a des choses qui dépendent pas de moi, que je dois attendre et tout ça. Donc il y a des trucs qui sont indépendants de ma volonté. Parce que si c'était moi, ça commencerait maintenant. Mais je ne donnerai aucun détail, rien du tout. C'est private. Et d'ailleurs, Aurélie, quels sont tes projets professionnels ? Puisque tu comptes nous quitter bientôt. Bah pareil, voilà, je ne le dirai pas. Et ça restera mon entière discrétion. Ensuite. Dernière question. Chris, Léo, Hugo. Ma question un peu bizarre. Est-ce que depuis le décès de la maman des enfants, tu as plus d'effets paranormaux chez toi ? Encore une fois, s'il se passe des choses en relation avec leur maman et tout, je ne le dirai pas sur Internet. Je ne suis pas là pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Donc je ne le dis pas et puis c'est tout. Voilà. Tout simplement. Je pense que ça me paraît logique. Bref, les questions sont terminées, les amis. Question encore une FAQ en toute sincérité, comme d'habitude, de toute façon. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour une nouvelle Facecam, une nouvelle FAQ. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501